Alors, Christine, la reine garçon, raconte avant tout et c'est basé sur la vie de Christine de Suède qui a gouverné au milieu du 17e siècle. Christine de Suède est connue parce qu'elle a abdiqué la couronne très jeune. Elle a préféré, si on peut dire, laisser toutes ses responsabilités pour acquérir sa liberté. En même temps, ça voulait dire qu'elle s'est également convertie au catholicisme, elle était luthérienne. Elle est sortie d'un carcan extrêmement sombre, extrêmement noir, mue par des espèces d'agitations, qu'elle disait ces agitations personnelles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a eu une correspondance avec Descartes qui a écrit pour elle les passions primitives de l'âme. Il lui a dédié d'ailleurs ce dernier traité où il nommait les passions primitives qui nous animaient l'amour, la haine, la passion, la joie, l'admiration, etc. Alors on est avec Christine de Suède au moment où il y a d'énormes pressions pour qu'elle se marie. Elle refuse totalement le mariage parce que secrètement, elle est amoureuse de sa première dame de compagnie, la belle Hébas Spard. Et c'est à travers cette espèce d'interrogation sur l'amour, sa responsabilité face au pouvoir, face à la foi, qu'elle est amenée à se poser cette question sur sa propre liberté, ce qui est extrêmement moderne parce que, qu'est-ce que ça veut dire maintenant être libre, chère Lorraine? Hé oui, qu'est-ce que ça veut dire être libre aujourd'hui? Ça veut dire qu'on doit, à quelque part, mettre en question tous les acquis, tout ce que nous sommes. Alors pour Christine de Suède, c'est renier mon père, renier ma foi, renier mon pays, renier tout ce que je suis pour être ce que je veux être. Et c'est là où la modernité du personnage va trouver toute sa place, incarnée par notre Céline Bonnier. Céline Bonnier, qui est magnifique Céline Bonnier, et dans une mise en scène bien sûr flamboyante et j'imagine extrêmement séduisante de Serge Deloncourt. Il y a des larmes, il y a des rires, il y a de l'intrigue, il y a beaucoup d'érotisme malgré l'oppression du littéranisme. Alors voilà, pourquoi c'est moderne? C'est parce qu'à notre époque où les frontières s'abattent, Christine de Suède, à son époque où les frontières, soit qu'on les gagnait par la bataille, par la guerre, par le sang, est décide d'être un être libre, ce qui est très rare à cette époque. Rendez-vous, donc le 12 février 2013, venez voir Christine, la reine garçon, une production du TNM au Centre culturel de Sherbrooke.